Je participe aujourd'hui à une réunion organisée par Bru Localis dans la ville de Dinan, avec des délégations sénégalaises provenant de quatre communes jumelées avec des localités belges. Molenbeek est jumelé à la commune de Embour, qui se trouve près de la capitale Dakar. Nous recevons le secrétaire communal, M. Omar Diop, et le coordinateur, M. Mangone Mbaye. C'est un partenariat mis en place depuis 2007, très important pour encourager le développement de cette commune, tout en enrichissant les contacts et les échanges avec Molenbeek. Parmi les réalisations importantes, on peut citer la création d'un bureau de développement local, la création d'une coopérative de femmes transformatrices, la création d'un fonds communal dédié aux micro-projets. La commune de Embour est en fait la capitale de la petite côte. La petite côte, c'est à 82 kilomètres au sud de Dakar. C'est une ville d'environ 400 000 habitants. Avec Molenbeek, on a fait beaucoup de formation, parce qu'au début, il fallait renforcer les capacités. Donc, il fallait mettre en place le bureau de développement local, l'équiper, renforcer les capacités des gens qui animent ce bureau-là. Ensuite, maintenant, sortir un peu du bureau pour renforcer les capacités, disons, des cadres qui étaient là, les jeunes, les femmes, les élus, etc. Ça, c'était entre 2010, 2012, 2013, jusqu'en 2014. Maintenant, il y a eu une nouvelle phase en 2017, qui a consisté à faire en sorte qu'on aille maintenant vers les populations. C'est à partir de ce moment-là qu'on a ciblé, nous, les femmes transformatrices. Les femmes font la transformation de ces produits-là, le mythe, le céréales, tout ça. Alors, à l'époque, chacune était dans son coin, elle faisait son petit business. Et nous, on les a regroupées. Et aujourd'hui, elles sont en fédération. Et elles sont même parties pour faire une fédération nationale. Et c'est partie de Mbourg, à partir de cet exemple-là. Aujourd'hui, les produits de ces femmes sont labellisés. Elles sont vendues, même dans les surfaces, quand on vient à Mbourg, on peut les retrouver dans les petites surfaces ou dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, elles ont des machines en commun. Elles ont une petite organisation d'autofinancement. Cette année, nous allons renouveler la convention pour la période 2022-2026 avec, pour public cible, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Avec le nouveau programme, maintenant, c'est de mettre en place des boxes. On a identifié cinq zones stratégiques, des carrefours, des zones de grande fréquentation, pour mettre des boxes modernes, c'est vrai, très simples, mais modernes, qui vont nous permettre, disons, d'exposer leurs produits et en même temps aussi d'avoir des petites boutiques pour vendre. Les produits locaux, les jus locaux, les céréales locales, les fruits et légumes. Donc, c'est en fait le projet économique que nous allons commencer avec la nouvelle phase. Cette réunion a l'occasion d'en définir les axes stratégiques et aussi de mieux se connaître, de développer les ententes entre, évidemment, les représentants de Molenbeek, mais aussi de la commune de Hembourg et des autres communes qui sont impliquées dans le projet et des représentants de Brulocalis. Sous-titrage Société Radio-Canada